Les tractations autour des concertations nationales continuent à dominer largement les colonnes des journaux parus ce vendredi 9 août à Kinshasa. Débutons notre ronde avec le palmarès qui présente les 18 membres du secrétariat technique des concertations nationales. Bernard Menamboyo, secondé par Paul Gaspar Ngo Ndakoy, vont piloter la coordination et les collèges des conseillers thématiques et financiers du secrétariat technique. 14 membres et des conseillers font partie du secrétariat. On retiendra parmi ceux-ci quelques noms, notamment Philippe Bioya, Martin Bitoujula, Gaston Moutamba, Ejène Bagnacou, Baudin Elia, Chrisper Moutoumbe, Bosco Aboulou, Estras Kambalé, Emmanuel Keto, Jean-Marie Labilla, Mélanie Mouimba, Marie Nyangé, Franck Mouedimalila, Clément Poeté, Philippe Mouala et Freddy Milambo. Pour sa part, Africa News atteste que cette liste des secrétariats techniques des concertations nationales a coïncidé avec la visite le même jour à Brazzaville, chez Denis Sasungueso, de deux membres du présidium, à savoir Obé Minakou et Leoké Ngoa Dondo, où les deux corps de concertation se plantent dans Oc. Ainsi, certaines sources ont rapporté jeudi que le présidium aurait rencontré certaines préoccupations de l'opposition, dont la désignation de Sasungueso pour offrir ses bons offices. Ceci explique le déplacement du Brazzaville du présidium. Autre avancée significative note Africa News. Le projet de règlement intérieur a également subi des modifications rencontrant les revendications de l'opposition. Congo Nouveau, de son côté, révèle que l'opposition acquise Kengo d'aider la majorité présidentielle. En effet, désigné au présidium des concertations nationales en compagnie d'Obé Minakou, le président de l'Assemblée nationale, Léon Kengo Adondo, le président du Sénat, ne fait pas l'unanimité dans son propre camp politique. Dans le rang des partis et regroupants de l'opposition, on dit ne pas comprendre la position de la sépanne ministre du maréchal Mobutu, atteste Congo Nouveau. Ses opposants se demandent comment Kengo peut-il aller à l'encontre des décisions prises par sa propre famille politique au cours d'une réunion politique dont son propre parti était au centre de toute le manœuvre. Congo News se demande enfin comment Léon Kengo Adondo et son parti, l'UFC, vont-ils gérer cette levée de boucliers observés au sein de leur propre famille politique ? Le phare parle pour sa part de l'épreuve de force qui existerait entre majorité et opposition en rapport avec les concertations nationales. En effet, l'opposition exige la mise en place. Les fossés qui s'étaient creusés entre la majorité présidentielle et l'opposition au lendemain de la publication en juin dernier de l'ordonnance présidentielle convoquant les concertations nationales s'est davantage élargie cette semaine. La goutte d'eau qui est sur le point de faire déborder les vases est l'annonce par le président de ces forums de thématiques et de la composition du secrétariat technique de la structure suivisée, écrit les phares. L'opposition exige donc la mise en place d'un comité préparatoire paritaire mixte, majorité opposition société civile, avant tout dialogue entre Congolais. Le preuve de force est en tout cas engagé et nul ne sait de quelle manière elle va se terminer, s'interroge le phare. Terminons avec l'observateur qui affirme que les albinos trouvent des répondants auprès du Premier ministre Matata Pogno. Tenés en 2011, ils ont introduit 77 demandes de soutien au cours de différentes autorités gouvernementales mais toutes ces demandes sont demeurées jusqu'à hier jeudi 8 août 2013. Mais il a fallu que le Premier ministre Matata Pogno décide de recevoir une délégation d'albinos conduite par Mouima Texas pour que la longue attente prenne fin. L'observateur signale que l'ambiance était bon enfant dans la salle d'audience, ce qui a permis au chef de la délégation Mouima Texas d'étaler une armada de difficultés auxquelles sont confrontés les albinos, notamment la marginalisation et la discrimination dont ils font l'objet et les rejets par la société. Toutefois a-t-il insisté, la rencontre avec Matata Pogno leur a redonné espoir, « Espoir qui s'affirmait désormais au jour le jour tant leurs revendications les plus légitimes seront désormais prises en compte, même si par le passé ils avaient été jetés à la poubelle de l'oubli » écrit l'Observateur. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada